Quand je l'ai eu à six mois... Cette semaine, le Parson Russell. Une formule un à quatre pattes. Et cannelle. Un chien fatigué est un excellent chien. Cette phrase va comme un gant au Parson Jack Russell, dont l'énergie débordante, si elle est mal canalisée, peut être un défi pour un propriétaire non averti. Essentiellement, un terrier de travail, ses aptitudes et sa conformation le destinent à la base au déterrage et à la chasse. Il est donc impératif qu'il fasse de l'exercice pour brûler son gaz. Sinon, il s'assurera de vous rappeler qu'il est un grand chien dans un petit corps. Lynn, le Jack Russell au départ a été développé pour être un quel type de terrier? Il était fait pour traquer le renard. Les hounds dirigeaient le renard dans le terrier, dans la chasse à corps. Et le Jack Russell prenait la relève sous terre pour traquer, jappait après, et ensuite, on déterrait le renard. Il n'est pas fait pour tuer. Donc, il gardait le renard dans son terrier pour ne pas qu'il puisse se sauver, c'est ça? Oui. Donne la balle, Lynny! Donne la balle! Lynny! T'as-tu fait d'accord? Elle m'attendait, tu sais. Ils sont blancs pour pouvoir justement les repérer facilement dans le bois. Parce que comme vous voyez... C'est vrai qu'on les voit très bien. Maintenant, on se dit que c'est la perte. Oui. Quand on a un Jack, il faut vraiment quand même avoir un bon contrôle en l'est parce que ça reste un terrier et il aime aller sous terre. Il faut quand même... Il ne faut pas le perdre sous terre non plus. Et surtout s'il va traquer une moufette. Oui. On utilise ces tunnels-là. Il y a différentes grandeurs. Ça, c'est un petit pour les juniors et un plus grand pour les plus avancés. On utilise ça pour pratiquer la chasse sous terre. Bonne fille! Les Jackerson, en fait, les gens pensent qu'ils les connaissent, mais des fois, ils ont des mauvaises conceptions de ce chien-là. Parle-nous-en un petit peu de son tempérament et aussi du chien en général. Bien, ils ont une mauvaise réputation, bien malgré eux. C'est un chien qui, oui, est actif, mais pas hyperactif. Il est capable d'être étendu sur le sofa, à relaxer avec vous sur le divan. C'est une race qui va vous suivre partout dans tous les sports. Rollerblade, skijoring, canicross, bicyclette. Il va tout faire pour vous faire plaisir. C'est un excellent chien de famille aussi. Moi, je pourrais dire un défaut de la race quand tu as de la visite, c'est des sauts, des petites gazettes. Il aime beaucoup sauter sur les gens pour les accueillir. Pas tout le monde qui aime ça. Ça reste un chien de chasse. Alors, il faut quand même l'entraîner jeune si on veut avoir un chien avec un bon rappel et le laisser l'os éventuellement. Go! Go! Oh! Ça va leur voler. Le problème avec les Jack Russell aussi, parfois, c'est que les gens, ne les connaissant pas, ils assument que ce sont des chiens qui sont difficiles à lever, mais en fait, ce sont des chiens qui sont juste pleins d'énergie et qu'on doit éduquer en bas âge, comme tous les chiens, en fait. C'est juste qu'ils vont être un peu plus évidents. Ça paraît plus quand ils font des folies ou qu'elles sont mal éduquées, parce qu'ils ont plus d'énergie. Moi, comme je fais tout le temps passer un questionnaire aux gens avant d'y rencontrer, c'est sûr, quand ils disent appartement, j'accroche un peu, mais s'ils me disent qu'ils sont quand même actifs et qu'ils vont au parc à chiens et qu'ils vont aller faire brûler du gaz aux chiens, j'ai pas de problème avec ça. Quand tu es en train, que tu as du fun avec, que tu joues avec, ça fait juste avoir un bon chien de famille. Moi, je dis souvent aux gens, un chien fatigué, c'est un excellent chien. Victime de son succès au cinéma, le Parsons s'est rapidement retrouvé haut placé dans la liste moins glorieuse des abandons. Beaucoup de propriétaires n'ayant pas été en mesure de composer la vaccinature fougueuse, sa vivacité et son besoin d'apprendre. Doté d'une santé solide, il vous gardera en forme pendant environ 14 ans. Bref, le Parsons-Russell, c'est comme une Ferrari. À déconseiller si on ne peut pas garder le contrôle.